L'IA est partout, dans le feed, dans nos produits, dans nos solutions publicitaires et la nouvelle marche, vous l'avez dit, c'est l'IA générative et l'IA sandbox. Alors, allez-y, comment ça fonctionne ? Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative depuis cette année. C'était un peu le pas attendu, je viens de vous le dire, donc la partie publicitaire largement optimisée, l'algorithme qui est en capacité d'obtenir les performances accrues. Et donc dans une temporalité très courte, puisque le sujet c'est de connecter en instantané. Le sujet de la création et de la créativité, en tout cas de la création et de son exécution, c'est qu'il y a des temps de production, des temps d'exécution. Et je ne parle pas de l'idée, l'idée demeure d'ailleurs dans les mains des créatifs et des agences. C'est le temps de fabrication. C'est ça. Et donc l'IA sandbox, vous l'avez dit, vous en avez donné quelques exemples, imaginez une photo avec votre portable, votre bague, et vous êtes en capacité, grâce à l'IA générative, de créer des environnements en photo, donc des fonds différents, qui vont être d'autant plus performants, parce qu'il y a toujours cette idée de performance, de correspondance à temps. Donc on va me le suggérer ? Exactement. Vous allez, vous en tout cas, pouvoir, c'est un outil, avoir plein de versions et avoir des créations au plus juste de ce que vous voulez dire et de ce qui va fonctionner. La même chose sur le texte, et faire varier le texte. Et le dernier élément, qui n'est pas du tout anecdotique, c'est la capacité de mettre aux normes, aux spécificités techniques, c'est-à-dire au format de tous les emplacements. Parce que le sujet des plateformes, c'est que vous avez énormément de formats. Quand vous les communiquez sur un Facebook ou sur un Instagram, vous avez des multiples formats. Quand vous parlez des formats, on parle des stories, des reels, des posts. Exactement. Mais donc c'est jamais le même format. Non. Soit c'est en carré, en 9-7. Exactement. Et cet outil vous permet de les décliner de manière quasi instantanée. Et c'est ça tout l'enjeu, en fait. C'est-à-dire que la créativité, l'idée, elle est là. Et puis cette friction sur l'exécution, elle est totalement levée grâce à l'IA générative. Donc c'est le sujet d'aider à créer de manière facilitée et performante. C'est un outil qui pourrait servir aux médias, ça également. Est-ce que vous pourriez un jour le mettre à disposition des médias télé, par exemple, qui cherchent à se verticaliser, comme BFM Business ? Tout à fait. J'imagine que ce genre d'usage s'entend. En tout cas, le champ exploratoire, il est très large et on n'a pas encore tout vu.